La mer a détruit notre village et a importé nos habitations. Nous avons deux cimetières ici, nous étions obligés de les déplacer. Le phénomène laisse perplesse et fait des désemparés. La mer avance de 1 à 5 mètres chaque année sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Le corollaire est visible à tous points de vue. L'érosion de la côte rend les populations, surtout les riveraines, de plus en plus vulnérables. Le long du littoral togolais, la menace est réelle, comme ici à Akpagliputa, dans le village de Bojomi. Nous sommes nés ici. Des années plus tard, les gens disaient que la mer avançait peu à peu. La mer a tout englouti, les routes, les maisons. Aujourd'hui, je suis en location. Face à la furie des vagues, des travaux de protection ont été réalisés dans un contexte d'urgence. Cet ingénieur a eu l'ingénieuse idée de développer une technique pour faire front à l'érosion côtière. La technique des pipis est mise en œuvre. Elle prend en compte les zones les plus menacées. J'étais ici avec mon domicile quand la mer a commencé par avancer. Alors, le premier réflexe, c'est de se dire, comment fuir ? Et puis après, je me suis dit, bon, on peut tenter quelque chose. On a fait toutes les tentatives. Nous avons beaucoup travaillé avec les femmes, les femmes du village, et avec aussi les paysans, les pêcheurs, qui ont montré beaucoup de bonne volonté. Mais on pouvait progressivement faire des puits. Et les puits ont l'avantage d'être foncés par les artisans locaux. On les pose, on rentre dedans, on enlève le sable et ça descend de soi-même. Donc, c'est ce principe que nous avons retenu. Donc, nous les avons posés côte à côte et on les a foncés jusqu'au substratum solide. L'érosion côtière, une problématique préoccupante en Afrique de l'Ouest. L'UEMOA s'y est donc impliquée à travers son programme régional de lutte contre l'érosion côtière. C'est près de 1800 mètres carrés par an qui peuvent potentiellement disparaître. L'UEMOA est une institution économique. C'est 5,3% du PIB de l'UEMOA qui est menacée à travers l'érosion côtière. Et c'est 500 000 familles par an qui sont impactées par la question de l'érosion côtière. Le rôle clé de l'UEMOA dans la gouvernance sur les questions d'érosion côtière, toute la côte ouest-africaine aujourd'hui, et l'UEMOA s'implique. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons harmonisé les textes de manière à agir, à faire ensemble. Et cela aussi, ce n'est pas négligeable. Ce que nous faisons ici peut impacter notre pays voisin. Même si l'origine du phénomène ne fait pas l'unanimité, l'on s'accorde à dire qu'elle résulte des causes endogènes et des causes naturelles. Cependant, que l'action soit naturelle ou humaine, elle affecte tout l'écosystème environnemental. Dans ce village de Folividio, au bord du lac Bokozoula, le lit du lac qui avait une superficie de 7800 km² il y a 27 ans, est complètement envahi par les herbes. Effet immédiat, la récurrence des inondations. On y met alors des mangroves pour régénérer la biodiversité. Les habitants d'ici l'ont compris. Il faut redonner une belle image au lac Bokozoula. Et c'est l'ONG, Association des volontaires togolais et togolaises, pour le développement à Votode, qui est le maître d'œuvre. Cette galerie qui longtemps a été détruite, il y a de quoi qu'aujourd'hui on la sauvegarde. Elle a une grande valeur. Cette première valeur de protection, j'allais dire de l'acte, contre l'envasement. Deuxième valeur également, ça permet aux différents animaux à pouvoir se multiplier. Dès que les mangroves vont se multiplier, tous ces dix fards vont disparaître. C'est un projet qui nous permet de mettre en terre la mangrove. Nous travaillerons pour la réussite du projet. Comme tel, le projet Waka veut renforcer la résilience des populations à travers des sous-projets en lien avec la sauvegarde de la nature. La forêt sacrée Goudjé-Goudjén à Tablibo est un atchou à protéger. Ici, 12 hectares sont déjà reboisés. Les lieux de culte réhabilités. Il y a un renforcement de la capacité des surveillants. Ils ont eu la formation sur comment gérer. Et aussi, on les a appris comment utiliser le GPS et remplir les fiches de renseignement. Waka nous a financé, a entretenu les pistes et par après aussi les faits de vegetation tout autour de la forêt. Au-delà de la réhabilitation, les populations sont accompagnées dans les activités génératrices de revenus pour améliorer leurs revenus et leur niveau de vie. C'est un bien laissé par nos ancêtres et nous devons le protéger. Nous remercions donc le projet Waka qui nous a aidé à sauvegarder nos divinités et changer notre cadre de vie. Le programme de gestion du littoral ouest africain, Waka Togo, s'étend à la sauvegarde du patrimoine naturel. La restauration des forêts y a une place de choix. Pour ce qui concerne la protection à long terme, qui concerne le segment qui va de Abu Drafo jusqu'à Sanbicondi, c'est un segment transfrontalier qui va jusqu'à Grand-Copo. Donc nous le co-gérons avec le Bénin et par rapport à ça aujourd'hui, nous avons les travaux qui vont éminemment commencer parce que le contrat avec l'entreprise des travaux est déjà signé. La mobilisation de l'entreprise va commencer bientôt, donc les travaux vont très bientôt commencer. Et là aussi, on verra les ouvrages se réaliser. Nous avons fait un programme de reboisement. Bon, nous avons aujourd'hui 319 hectares qui ont été reboisés, parmi lesquels nous avons 150 à peu près de mangroves. Le Waka se veut une réponse durable contre les dérèglements climatiques, aider les populations à être plus résilientes dans leur cadre de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada